Je ne suis pas arabe, commençons comme ça la vidéo d'accord ? Parce que j'en ai vraiment marre d'entendre ça depuis tout petit, on me dit « Hey mec, toi t'es arabe, toi t'es portugais, toi t'es nique ta mère ! » Aujourd'hui je vais vous parler de mes origines et vous raconter ce qui m'énerve en rapport à l'île de la Réunion. Pour ceux qui ne savent pas, je suis renonné, je suis né là-bas, je suis resté deux ans et demi, près de trois ans là-bas et je suis parti en métropole. J'ai vécu presque toute ma vie en métropole mais je suis parti régulièrement à l'île de la Réunion en tant que voyage quoi, juste pour s'amuser. Premièrement, ce qui m'énerve énormément en rapport à l'île de la Réunion, ce sont ceux qui me demandent « Hey mec, pas que vous faites créole hein ! » « Bah... » Il ose te dire en plus « Oh mec, en fait t'as honte de tes origines. » « Bah non fils de pute, bah non si j'ai pas envie de te faire plaisir parce que tu me forces à me vouloir parler créole en fait. » J'ai rien du tout à parler créole, je comprends le créole assez bien, même très très bien. Je sais le parler, mais le problème c'est que quand je le parle, j'ai vraiment l'impression de manquer de respect. Je vous explique, le créole c'est un patois. Il y a différents types de créoles. Il y a le créole entier, le créole réunionnais, etc. Par exemple, vous voyez quand les mecs ils font, quand ils essaient de limiter les rônois, ils font « Hey j'adore le poulet massa, les épices, les noix de coco. » C'est relou, c'est raciste. Bah c'est pareil, j'ai cette impression-là d'être en fait un manque de respect total envers les réunionnais. Pour vous faire un exemple, « Tes gars m'y plaisante à moi, m'y m'appelle Louis, et dans la vie m'y aime jouer football et carin se forme. » Voilà, je vous mettrai des sous-titres pour ceux qui ne comprennent pas. « Simple, efficace. » Ce qui m'énerve aussi, c'est que lorsque je me présente, c'est lorsque je dis mon nom de famille. Bref, je me présente, je m'appelle Louis Payet. Voilà, Payet, P-A-Y-E-T. La phrase qu'on dit « Non mais t'es le cousin de Dimitri Pagnette. » Beaucoup, je vous ai dit « Oui, juste pour vous prendre pour un con. » Je sais où il habite, on connaît ses parents à la Réunion, mais voilà, sans plus, c'est pas mon cousin. Si tous les noms de famille, on était cousins, il y avait un souci quand même. C'est-à-dire les camarades, bah putain, je vais éviter. Comme vous savez comment les profs adorent mojicher nos noms de famille, on le sait tous, ce prof qui dit « Je vais dire vos noms de famille, mais dites-moi si je me trompe. » Il se trompe, ce qui est tout à fait normal, c'est normal. Il dit « Payet » au lieu de « Payet ». Et je lui dis « Payet », une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, six, sept. Pendant toute l'année, fils de pute ! Et après, il y a certains qui m'ont déjà dit plusieurs fois, mais tellement fois. « Oh, ça va, c'est canon de famille, mec. » Bah non, bah non, bah désolé, pour moi c'est important en fait. C'est là d'où je viens, c'est mes origines, c'est mes racines. Et du coup, quand tu leur dis que c'est Payet, déjà certains te disent « Non, c'est Payet », déjà ils te reprennent. Et ils te sortent l'excuse, mes deux. Oh, cette excuse, elle m'énerve, elle m'énerve ! Ouais, mais je connais une pote, hein. Son nom de famille, c'est, comme tu dis, Payet, mais elle prononce Payet. Mais ta pote, c'est une grosse pute. Après, il y a mon daron. Pour répondre à ça, il avait trouvé une réponse incroyable. Vous connaissez Internet. Internet, ça s'écrit comment à la fin ? « E.T. » Tu dis « interné » ou « internet ». J'avais déjà sorti ça à quelqu'un, et le mec, il a osé me répondre « Oui, mais c'est américain. » Je vais niquer ta grand-mère. « Bah, nous, c'est réunionnais, fils de pute. » Et quand je lui ai répondu ça, il a répondu « Sinon, demain, mec, on a cours dans quelle salle ? La 1-181 ? D'accord, ok. » Autre truc qui m'énerve énormément, ce sont ceux qui font l'amalgame des Antilles et La Réunion. Voilà une carte du monde. Je suis très gentil, merci le montage. Les Antilles, La Réunion. Les Antilles se trouvent dans les Caraïbes, près des Etats-Unis, pour faire vulgairement, et La Réunion se trouve près de Madagascar, dans l'océan Indien. Ce n'est pas du tout la même chose. Même mes potes les plus proches, allez niquer vos grand-mères. Vraiment, allez niquer vos grand-mères. Faites quelque chose de votre vie, putain. « Eh, mais les Antilles, c'est pareil que La Réunion, Louis. » Non, 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 non. « Est-ce que la Chine, c'est comme le Japon ? » « Non, mais je les ai brindés. » « Fils de pute, c'est pas la même culture, pas la même histoire, rien du tout, pas la même langue. » « Bah là, c'est pareil. » « Non, fils de pute. » Et du coup, moi, c'est ce qui m'énerve énormément, c'est faire l'amalgame entre les Antilles et les De La Réunion. Ce n'est pas du tout pareil. Ce sont certes des îles, certes francophones, d'accord, mais plus ça s'arrête là. Ce qui m'énerve encore une autre fois sur La Réunion, « Ah oui. » « Demain, toi, t'es marocain. » D'accord ? Ta pote, ou ton pote, est parti au Maroc, qui n'est pas du tout marocain, lui, mais il est parti au Maroc. Il se passe qu'il a mangé un rope, il a mangé là-bas, et quand il revient, quand vous parlez un peu de ce qu'il y a là-bas, après un moment, vous parlez de la nourriture, parce que c'est un sujet, on va pas se mentir, important, la nourriture, il te dit « Ah ouais, j'ai coûté tel plat, un truc avec ça, ça, ça. » Tu lui dis « Ah non, ça, c'est pas marocain. » Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas marocain. Et le mec, il force. « Bah, c'est la même chose que j'ai reçue. » Une fois, je travaillais, il y a une meuf, elle me dit « Ouais, la mère de mon ex était réunionnaise. » « Je suis parti une fois à La Réunion. » « Ouais, j'ai mangé un truc qui était avec du riz, du poulet et avec de la sauce coco. » Je lui dis « Meuf, c'est pas réunionnais, en fait. » La meuf, elle me fait « Si, si, c'est réunionnais. » « Hum, non, c'est pas réunionnais, hein. » « C'est parce que t'es réunionnais, tu connais tout. » Au sujet de la bouffe, je m'y connais pas mal. Tu peux voir le corps que j'ai, hein. Je suis pas très très svelte. « Après, je me trompe, je vais demander à mes parents. » La meuf a été à fond pour elle, elle avait raison. Du coup, je rentre chez moi le soir, je demande à mes parents « Est-ce qu'il y a un type de repas comme ça à La Réunion ? » Mes parents ne font pas du tout. Ça doit être peut-être une autre île ou... Je sais pas, peut-être les Antilles, on ne sait pas du tout. Mais c'est pas du tout réunionnais. Du coup, j'arrive le lendemain, on reparle du sujet et je lui dis « Bah, en fait, j'ai donné à mes parents... » « Bah, en fait, c'est pas du tout réunionnais, en fait. » La mape, elle me fait « Pourquoi tes parents connaissent tous les repas de La Réunion ? » « Je vais t'enculer de ta mère. » « Mais vraiment. » « Ça m'énerve, putain ! » Et je lui montre « Ah, plus, mec, c'est pas réunionnais, putain, je le connais, je m'y connais, mes parents connaissent. » « Mais non, parce qu'elle a mangé un plat. » Je lui dis « Peut-être que tu as dû manger un plat comme ça, certes, d'accord. » « C'est peut-être sûrement pas réunionnais, mais vous pouvez manger autre chose que réunionnais. » « Ça, il n'y a pas de souci. » Et sur le même sujet, la même personne, je vous jure, putain d'horace, la meuf, elle me fait « Ah ouais, La Réunion, ça, c'est petit et tout. » « C'est vrai, là-dessus, c'est vrai. » « Superficile La Réunion, s'il te plaît, monteur. » Voilà, et le nombre d'habitants, merci. Et après, la meuf, elle me fait « Tu connais une Magalie ? » « Bah non. » « Peut-être parce qu'il y a plusieurs Magalies et... » « C'est pas parce que c'est une petite île, il n'y a pas énormément de gens, que je dois connaître une Magalie, sale pute. » « Est-ce que c'est comme le genre de mec qui te dise « Tu connais pas une Cyndia Saint-Etienne ? » « En fait, on n'est pas trois habitants, en fait. » « Voilà. » « Putain, ça fait du bien se défouler sa mère, là. » « Hum. » Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que, pour moi, personnellement, je mets personnellement, qui m'énerve de ce qu'on peut dire sur La Réunion ou ce qui se passe à La Réunion, voilà, ce qui m'énerve, clairement. Dans l'ensemble, je me plains, mais c'est toujours quand même kiffant. Je suis trop fier. Je suis trop fier de mes origines. Je tiens à dire que tout ce que j'ai pu dire, c'est personnel, bien sûr. C'est tout ce que j'ai pu vivre, moi. Peut-être des gens qui n'ont pas vécu tout ça, même au contraire. Même des gens, ils ont vécu pire, malheureusement, comme des blagues racistes et tout. Ah oui ! Petite pause, petite pause. Pour cette conclusion, maman et papa, arrêtez de forcer, s'il vous plaît, d'accord ? La Réunion, certes, c'est cool, la Réunion, ceci, cela, mais arrêtez de croire que La Réunion, c'est juste parfait. Parce qu'on connaît, non, mais parce que, non, je tiens à dire un truc, là, c'est pour mes parents, entre nous, dans les jeux, là, tu vois, dans mes yeux marrons nuls. Par exemple, les fruits à La Réunion sont très sucrés, souvent, hein, c'est normal, c'est tropical, mais mes parents vont, par exemple, vont goûter une mangue qui est plutôt bonne, même si c'est pas de La Réunion, ils vont te dire, ouais, mais La Réunion, c'est meilleur. Les soucis de La Réunion, les soucis de La Réunion, c'est meilleur. L'étape de La Réunion, c'est meilleur. Arrêtez, putain, c'est chiant. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, hey, tu sais quoi ? Je vais essayer de faire cette outre en créole. Si vous appréciez mon vidéo, vous pouvez liker, partager, mettre sur les réseaux, Facebook, Instagram. M'y fait, bisous aux autres toutes. Et à mon famille, à vous. Et... Et fait bon moment, t'es... Sous-titrage ST' 501